alors que la v3 de vue est sorti il ya quelques semaines à peine et bien on peut voir que l'équipe de yonic nous annonce d'ores et déjà yonic view donc qui permet de créer des applications mobile hybride en utilisant en front vue plutôt que historiquement angulaire ou react et donc l'avantage c'est que vous bénéficierez toutes les nouveautés de vue 3 et notamment la composition dpi si vous n'avez pas encore pris en main et bien sur le côté je vous propose une vidéo d'une heure qui vous permet de prendre en main vue 3 et notamment la composition dpi bienvenue sur code concept la chaîne qui booste votre progression en javascript front back et full stack abonnez vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo notre grosse nouveauté de la semaine c'est la v5 de webpack la repas qu'on ne présente plus c'est le bundler qui est le plus utilisé et la version 4 de webpack date est déjà de février 2018 et donc maintenant on a la v5 alors j'ai pas encore creusé toutes les nouveautés de façon pour l'instant personnellement je reste sur la v4 parce que bon il y aura forcément les bugs qui vont être corrigés donc j'attends un peu que d'autres personnes y aillent avant moi pour remonter les bugs et qu'ensuite bon et une version 5.1 5.2 bon il n'y a pas d'urgence mais en remarqué un fait que webpack ça reste quand même un incontournable à bon concurrence et en ce moment par parcelles et concurrence également la vue dans les précédentes éditions de planet dev par d'autres outils qui sont programmés notamment rust ou en go à pouvoir plus de performances bon avant que ces outils soient vraiment massivement adoptés je pense que votre pack 5 va continuer à mener la danse si vous avez envie et bien de pouvoir vous tester et progresser manière ludique et pouvoir notamment progresser en algorithmie il ya ce site un warrior js donc guerrier du javascript qui est oui déjà on voit rien que sur le logo ça va être sympathique et donc ce sera un genre de jeu de rôle qui vous permettra avec des mais des donjons et bon le fait de devoir récupérer une épée un peu à la sauce roi arthur et bien de pouvoir progresser en répondant à des problèmes algorithmiques donc voilà vous pouvez le tester puis vous faire un petit retour voir ce que vous en pensez bon il ya pas mal d'autres sites qui proposent ça depuis des années mais j'en ai de bons retours que c'est bien ludique donc c'est bien et à cette côté gamification qui fait qu'on a envie de continuer toujours davantage dans le jour de petits outils sympa un bon qui fait son petit bonhomme de chemin avec une quarantaine presque 50 mille téléchargements par semaine et bien il ya seul c'est l'odeur ça c'est pour les développeurs react react loader spinner et qui vous propose ces différents loader si on veut les voir animer ça donne ça parce que bon on fait tout notre possible pour avoir des applications très rapide en diminuant la taille des bundles en utilisant du code splitting du lazy loading bon toutes les bonnes pratiques mais bon malgré tout parfois notamment pour les utilisateurs qui accèdent à vos applications depuis des smartphones et qui ont pas de super connexion les smartphones un peu anciens il est bon de leur montrer que quelque chose est en train de se passer à l'aide d'un spinner donc voyez non seulement ils sont esthétiques mais en plus leur utilisation est simple tout commence par un npm install de react loader spinner et à partir de là ou un yard add si vous préférez yard et à partir de là vous n'avez plus qu'à importer le component loader depuis react loader spinner et ensuite d'utiliser ce component en passant ensuite les propres qui vous intéressent à savoir le type que vous voulez utiliser parmi tout cela la couleur vous pouvez changer la couleur pour qu'elle colle avec votre application à la hauteur la largeur et un timeout en millisecondes dans le genre de petit utilitaire sympa il ya ce human intervalle qui vous permet comme son nom l'indique de pouvoir créer des intervalles lisibles de manière humaine donc vous aurez plus qu'à faire une fois installé un require de human intervalle et à partir de là imagine que vous l'utilisiez sur un set timeout vous pouvez dire que vous voulez avoir un timeout de à trois minutes au lieu de avoir calculé manuellement enfin plutôt mentalement le nombre de millisecondes donc voilà vous vous utiliserez cette fonction human intervalle vous passerez des valeurs en toutes lettres bon évidemment les anglophones sont mieux lotis si vous voulez faire une version en français pourquoi pas mais bon comme de son programme en utilisant des mots anglais donc vous pouvez indiquer par une minute une minute cinq trois jours et quatre heures vous voyez c'est quelque chose un intervalle qui se lie assez facilement un bon petit drag and drop ça peut souvent améliorer l'ergonomie de votre application donc voilà c'est un petit une petite librairie qui vous permet d'implementer facilement drag and drop et elle fait à peine 500 octets il me semble bien voilà c'est ça 500 octets quand elle est zippée et donc bah l'avantage c'est que ensuite il faut que vous l'avez installé à l'aide d'un pm install le nom de la librairie et bien vous pouvez récupérer votre drag move et ensuite lui passer et bien sélectionner plutôt à l'aide d'un query selector un élément soit par son id soit en utilisant enfin tout cas tout tous les sélecteurs qu'on connaît dans le monde de css pour pouvoir animer des éléments vous souhaitez rendre dragueable ça c'est important vous avez des applications du genre quand vous avez l'application qui permettrait parmi de constituer des équipes de sport vous pouvez prendre telle personne dans l'équipe à l'autre dans l'équipe b enfin il y a énormément d'applications à laquelle l'utilisateur aime bien pouvoir faire des glisser déplacer donc voilà si vous avez besoin d'une version en vanilla javascript et pourquoi pas bien regarder le code combien de lignes de code 89 bon bah plus ce qui est bien c'est que ça permet de lire d'étudier le code de quelqu'un d'autre et de voir comment il s'y est pris on a à peine 80 lignes de code 74 finalement si on enlève bas les commentaires les soldins etc comment ce drag and drop est implémenté sans recourir des librairies très lourdes quand c'est vraiment la seule fonctionnalité qui vous intéresse un dernier petit outil qui montre que vraiment javascript tout est possible y compris de pouvoir faire de la sculpture donc voilà vous avez quelque chose qui fait un peu penser à unity je veux jamais un peu jouer avec unity bon il ya longtemps ça va faire grand chose mais bon ça me faisait penser tout ce qui était 3d ce genre de logique et on pouvait prendre je crois moi mais mettons on prend l'outil transformant ça sera plutôt quand on aura quelque chose et admettons qu'on veut draguer ça vous permet de pousser la matière c'est en train de faire un genre de dieu vous pouvez aplatir voilà vous pourriez faire des personnages moi je fais des choses un peu un peu au hasard à vous remarquez que les points vous donne l'écartement c'est comme si c'est l'endroit où vous mettriez vos mains vos doigts si vous étiez en train de faire sur une vraie pâte à modeler et vous pouvez même peindre bon je vous laisserai explorer la chose vous pouvez choisir une couleur je vais sortir de mon dark mode voilà et donc on va faire du rouge pour faire quelque chose un peu flippant c'était pas c'était pas volontaire mais bon faut que j'arrête parce que c'était en plus moche et ensuite on peut faire du transforme là pour voir après la tête que ça a selon différents angles donc voilà si vous avez le coup de crayon un bon coup de crayon ou simplement la patience faire quelque chose vous pouvez jouer à sculpter avec ces outils de stéphane gigné sculpt jl et pourquoi pas ensuite exporter et même imprimer en 3d si vous avez une imprimante 3d voilà pour les news de la semaine vous pouvez voir les news précédentes sur le côté dans la playlist planète dev un petit lac c'est aimé abonnez vous si ce n'est déjà fait et à bientôt